PEGI 16 L'hymne de la création, voilà ce qui compte. Celui qui le contrôle contrôle tout. Euh, d'accord, mais à quoi ça pourrait lui servir ? À quoi pourrait lui servir ce pouvoir ultime de création et de destruction ? À définir un dieu. Imaginez tout le bien qu'on pourrait en tirer. Nous pourrions créer un futur idéal. Imaginez disposer d'un pouvoir de création pure. Votre histoire débute au cœur de ce conflit. Vous allez devoir partir en mission, neutraliser des ruines des démiurges, affronter des factions ennemies, et surtout veillez à ce que le Dominion ne s'empare pas de l'hymne de la création. Avant de vous lancer, vous devez préparer votre javelin. Débloquez vos quatre javelins de base, puis choisissez les équipements pour les personnaliser en fonction des différents styles de jeu. L'Intercepteur se bat sur sa vitesse. Il se jette dans la bataille pour faire des victimes et en sortir aussi vite. Le trait principal du commando est sa précision. Il est polyvalent et prêt à libérer sa puissance de feu. Le Colosse est conçu pour la destruction. Il compense son manque d'agilité par sa force brute et sa puissance défensive au combat. Le Tempête a été pensé pour les attaques élémentaires. Un pouvoir dévastateur qui se joue tout en légèreté. Quel que soit votre style, vous pourrez changer et faire évoluer votre équipement pour qu'il reflète votre style de jeu. Les capacités de vos javelins sont directement liées aux équipements utilisés. Votre score d'équipement indique la puissance de votre javelin. Chaque javelin comprend les emplacements suivants. Deux pour des équipements offensifs, un pour un équipement de soutien. Deux armes, six composants et un pouvoir ultime spécifique à chaque javelin. Ici, nous avons quatre configurations pour le commando. Chacune correspond à un style de jeu différent. Jetons un coup d'œil à mon spécialiste du soutien. L'équipement offensif comprend les fléchettes empoisonnées et une grenade givrante. Cela sera parfait pour appliquer un effet de froid et d'acide et pour mettre en place des combos. Pour l'équipement de soutien, nous avons pris le rempart qui place un bouclier sphérique sur le terrain. Pour les armes, nous disposons d'un marteleur et d'un fusil à lunettes semi-automatique. Le premier s'utilise à moyenne distance. Et l'autre peut faire très mal à longue portée. Pour mes six composants, j'ai choisi des objets qui permettent à mes armes d'être au maximum de leur performance. Avant de partir en mission, vous pouvez choisir un certain nombre d'objectifs et de manières de jouer. Continuer l'histoire principale. Réaliser des quêtes pour les habitants du fort ou même votre équipage. Entrer dans l'une des incroyables forteresses. Ou explorer le monde ouvert en partie libre. Commençons par prendre des nouvelles d'Alouk et poursuivons l'une des missions de l'histoire. Il n'y a que nous et le Dominion pour l'instant. Parfait. C'est un boulot de freelancer. Ça l'a toujours été. T'es prêt, Javelin Alpha ? Quand tu veux. On surveille tes arrières. Toi, tu avances et tu casses des gueules. Ce premier combat nous oppose à une furie du Dominion. Une furie ? Le Dominion n'est pas là pour plaisanter. Fais attention. La furie frappe très fort et régénère son niveau de santé. Il faudra rester en mouvement et vous mettre à l'abri. Ou utiliser votre rempart. N'oubliez pas de vous protéger et de coordonner vos attaques pour infliger un maximum de dégâts en rafale. Le Tempête peut infliger un maximum de dégâts avec les frappes foudroyantes et les orbes brûlants. Son champ de recharge permet à ceux qui s'y trouvent d'utiliser leurs capacités plus souvent. Coordonnez vos attaques ultimes en équipe pour ne laisser aucune chance de régénération aux ennemis comme les furies. C'est bon, tu les as eus. Tu as survécu à une furie. Tu ferais mieux de revenir au fort. Je vais avertir ta signe qu'il faut qu'on cause. Après chaque mission, retournez au fort, récupérez votre butin, personnalisez votre javelin, choisissez un nouvel exo et repartez pour de nouvelles aventures. Passons maintenant aux parties libres. Jouer en partie libre vous permet d'explorer la carte comme bon vous semble. Allez dans n'importe quelle direction, découvrez des activités sans fin et recevez des missions en cours de route. Rencontrez d'autres joueurs sur la carte ou appelez un ami si vous avez besoin de quelques armes en plus pour éliminer les pires créatures de ce monde. Voyez ici comme le Colosse et l'Intercepteur, pourtant opposés en tout point, se complètent parfaitement au combat. Le Colosse est conçu pour être au cœur des combats, avec ses armes lourdes et son solide bouclier. Son cri de guerre garde l'attention des ennemis centrés sur lui. L'Intercepteur peut alors se lancer dans la bataille pour infliger ses dégâts au corps à corps et en ressortir sans être attaqué. Les pouvoirs tels que la frappe spectrale envoient une version fantôme de l'Intercepteur. Vous pouvez aussi marquer un ennemi avec une balise cible, puis l'achever avec une course foudroyante. Explorez le monde d'Antem, construisez votre arsenal ultime de Javelin et déchaînez votre puissance. Ne manquez pas le prochain épisode dans lequel vous découvrirez le monde partagé d'Antem en pleine évolution et ses incroyables possibilités ainsi que les forteresses. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada